Papa, un papa qui vient épouser votre maman, l'aveu, et le papa, la première chose, il essaiera d'imposer ses lois. Donc le nouvel ordre mondial essaye d'imposer un système, ses lois. Et c'est lui qui ne s'alligne pas, c'est lui qui ne s'accorde pas avec eux, avec leur pensée, ici en Afrique, c'est un enfant qu'on doit chasser de la maison. La liste est continue, je ne sais pas qui est le prochain, je ne sais pas qui est le suivant. Mais c'est la question que nous nous posons, à qui le prochain tour ? Tout ce que je sais, dans les cinq années qui suivent, déjà cette année, il y aura trois. Donc vous insistez encore ? Oui. Dans les cinq années qui suivent, il y aura beaucoup de choses qui vont s'effacer. Donc j'avais parlé de trois cercueils, il y a les gossos, le président est parti, il nous reste deux. Ici quand elle vient, Dieu nous dit des choses qui vont arriver. Mais la prière peut empêcher en sorte que le plan de l'ennemi s'accomplisse. Donc nous, enfants de Dieu, notre attitude c'est de prier pour que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas. J'ai appelé pour la vaccination, la vaccination, prophète, là où je travaille, la vaccination est obligatoire. Qu'est-ce que je fais ? Je crois, je les avais dit, ils sont en train de me suivre, je les avais dit, ne prenez pas le vaccin avant le 15, le 15 mars. Parce que le 15 mars, après le 15 mars, Dieu va bouleverser beaucoup de choses. Et beaucoup de choses vont s'effacer. Le vaccin, comme je l'ai dit autrefois, n'est pas 666, mais le vaccin n'est pas bon pour la santé. Donc j'insiste dessus et j'ai continué à les dire. Donc il y a beaucoup d'effets et puis ça va détruire beaucoup de gens. C'est confinement, il y aura maintenant un couvre-feu. Il y a encore un couvre-feu qui est en train de venir. Il y a le confinement et après le confinement, le couvre-feu. Le couvre-feu qui viendra, ça sera maintenant pour imposer la vaccination. Même le confinement qui est là, c'est pour imposer la vaccination. Comme Jésus gagne toujours, comme je l'ai dit, Jésus gagne toujours. Dieu est en train de mettre la confusion. Vous allez voir, beaucoup de chefs d'État vont se retirer des systèmes dans le monde. Beaucoup de chefs d'État, beaucoup de gens qui accompagnaient cette vision du nouvel ordre mondial vont se retirer. Beaucoup vont se retrouver dedans et beaucoup vont se retirer. Ils ne vont rester qu'à neuf. Neuf grandes têtes. Neuf têtes qui vont diriger la chose. Mais beaucoup de gens vont se retirer. Parce que le siège, la base de cette nouvelle ordre mondiale, il y aura deux bases. Parce que là, on est en train de parler de la bête politique. Cette base aura pour siège l'Italie. Il y aura les Américains qui seront là. Il y aura beaucoup de nations qui seront là. Mais la base spirituelle de cette nouvelle ordre mondiale sera l'Italie. La nature va exprimer la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura des effets qui vont se passer dans la nature. Je donne l'exemple des inondations. Il y aura de... Il y aura même... Je voyais même l'éruption volcanique. Pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien. Pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. Si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Il y aura beaucoup de... Comment on appelle ça ? Il y aura beaucoup des événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie. Le feu, il y a eu beaucoup de choses. Il y aura des éruptions volcaniques. Il y aura beaucoup de choses, des tremblements, des terres. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Ça va... Ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Eh, 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 moi n'ai maman. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maman, juste vite. Il y a des coachs qui sont dans nos amis. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des tromperies avec des amis. Il y a eu des chambres, mais aussi, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a eu des personnes qui se trouvez à Saint-Anne. Il y a des patients qui ont pas mal faits ça. Les patients qui ont mal faits ça. Parce qu'ils sont très classiques. Vous avez en Facebook, Whatsapp, Et ses sites n'ont pas là qu'on trouve sur Internet. Tous ceux qui vous apprennent que son produit à la règle, Il y a des livraisons partout dans le monde. www.disnovit.com Ajonction à l'appel contributif www.disnovit.com 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 Bonjour, bonsoir, tout dépend des l'air à laquelle vous me suivez. Comme vous le savez, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu qui est en habitude de ces plateaux d'ailleurs. Vous le connaissez tous, il s'agit tout simplement de celui qu'on appelle le prophète Paul Filgence Koussou qui dirige Emmanuel Rafa Tchitch et qui est également le visionnaire de MPD. Et voilà, je crois, avec lui, nous aurons touché plusieurs points en ce qui concerne l'actualité parce que pourquoi est-ce que nous sommes revenus vers lui ? Vous le saurez dans cette émission et nous allons développer beaucoup plus de points. Et la deuxième partie, nous allons parler de la troisième session de l'école des guérisons. Jésus-Christ, la dose unique. Donc c'est comme ça que nous allons essayer un peu de nager. Alors on sera bilingue, pour ceux qui insistent un peu plus, nous allons parler plus en français. Alors il y a aussi certains qui ne maîtrisent pas très bien la langue française. Donc nous sommes obligés de temps à autre de revenir ou de reprendre ce que nous disons en français. Et nous les répétons aussi en Lingala pour permettre à toutes ces personnes-là aussi de nous écouter bien. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa. La santé, ça va ? Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Ok, l'église ? Oui, l'église, ça va, ça va. La troisième session, sinon, ça s'annonce comment ? Les gens sont déjà connectés ou bien ? Oui, bon, la troisième session, on est en train de se préparer pour ça. Il y a une équipe déjà en retraite. Bon, j'ai juste senti que les gens sont un peu froids par rapport à d'autres sessions. Mais bon, les habitués sont déjà préparés. Il y a des gens qui sont en train de s'inscrire. Et voilà. Donc moi je dis, comme la Bible l'a dit, mieux vaut la fin d'une chose qui est son commencement. Parce qu'on s'arrête là. Pour cette année, l'école des guérisons reprend fin à la troisième session. Donc le samedi de la semaine prochaine, le 27. Ok, c'est la question d'Orié, d'ailleurs, que j'allais poser. Mais du coup, alors comme vous avez épinglé un point très important, disons que c'est la toute dernière session. Pour cette année. Ok. Alors, pour ceux qui vont rater, on ne sait pas si on va se rattraper, comment. Mais Dieu au contrôle de tout. Sinon, avant que nous puissions parler de cet événement ou la troisième session, parlons tout simplement d'abord de la prophétie. Depuis un certain temps, j'ai l'impression comme si vous donnaient des prophéties et vous négligez apparemment. Ou soit, vous n'aimez pas parler plus de la prophétie. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous dites depuis un certain moment, ça se réalise. Je me rappelle. Vous avez parlé, toujours dans mon émission d'ailleurs, vous avez parlé qu'il y aura la disparition de trois chefs, donc trois présidents africains, cette année, à partir du 15, 15, 17 mars. C'est ce que vous avez annoncé. Du coup, il y a la disparition du chef de l'État canzaniens qui est parti. Donc, Fulke est parti paier à son âme. C'était un président aimé par son peuple. Il était soutenu et tout ça. Mais il est parti. Comment expliquez-vous cela ? Puisque nous revenons sur votre prophétie. Vous avez cité trois. Je ne sais pas si c'est le premier ou bien... J'ai... Bon, euh... Pendant un live, je crois que c'était... Pendant le confinement, j'avais dit qu'il y aura trois chefs d'État africains qui vont... qui vont mourir. Et la mission qu'on a tournée, je crois que c'était le 20 janvier. Là, je dis... Dieu m'avait dit, après le 17 mars et le 15 mars, le monde va prendre une autre direction et une autre définition. Entre autres, il y aura la succession des hommes d'État africains. La succession de morts des hommes d'État africains. C'est ce que j'avais dit. Bon, ça fait mal. Ça fait mal parce que la personne qui est partie est partie simplement parce qu'il... qu'il n'a pas voulu s'aligner au règlement. C'est-à-dire, comme je l'avais dit autrefois, ici, sur votre plateau, bien sûr, j'ai essayé de dire que c'est comme un papa. Un papa qui vient épouser votre maman, l'aveu. Et le papa, la première des choses, il essaiera d'imposer ses lois. Donc, le nouvel ordre mondial essaye d'imposer un système, ses lois. Et c'est lui qui ne s'aligne pas. C'est lui qui ne s'accorde pas avec eux, avec leurs pensées. Ici, en Afrique, c'est un enfant qu'on doit chasser de la maison. Donc, je crois que je tout dis. Et ça fait mal. Ça fait mal. Je suis de cœur avec le Tanzanien. D'ailleurs, le président nous a demandé d'être en deux avec eux. Donc, nous sommes aussi en Dei. C'est un président africain. Et surtout, c'est un chrétien qui est parti. Paix à son âme. Que l'Éternel console sa famille. La liste est continue. La liste est continue. Je ne sais pas qui est le prochain. Je ne sais pas qui est le suivant. Mais c'est la question que nous nous posons. À qui le prochain ? Tout ce que je sais. Dans les cinq années qui suivent. Déjà, cette année, il y aura trois. Il y aura trois. Donc, vous insistez encore. Oui. Dans les cinq années qui suivent, il y aura beaucoup de choses qui vont s'effacer. Donc, j'avais parlé de trois cercueils. Il y a les bosseaux. Le président est parti. Il nous reste deux. Voilà. On est en train de prier. En fait, la prophétie, quand elle vient, Dieu nous dit des choses qui vont arriver. Mais la prière peut empêcher en sorte que le plan de l'ennemi s'accomplisse. Donc, nous, enfants de Dieu, notre attitude, c'est de prier pour que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas. J'ai reçu, en passant, plusieurs messages de personnes qui nous ont appelés pour la vaccination. La vaccination, la vaccination, la vaccination, prophète, là où je travaille, la vaccination est obligatoire. Qu'est-ce que je fais? Je crois, je les avais dit, ils sont en train de me suivre, je les avais dit, ne prenez pas le vaccin avant le 15, le 15 mars. Parce que le 15 mars, après le 15 mars, Dieu va bouleverser beaucoup de choses. Et beaucoup de choses vont se passer. Le vaccin, comme je l'ai dit autrefois, n'est pas 666, mais le vaccin n'est pas bon pour la santé. Donc, j'insiste dessus et je continue à les dire. Donc, il y a beaucoup d'effets et puis ça va détruire beaucoup de gens. Mais en même temps, je rentre toujours sur le passé. Vous avez parlé du confinement, couvre-effet, vous avez annoncé. Et après, vous avez encore insisté sur le confinement. Et du coup, c'est ce qu'on est en train d'observer en Europe, peut-être. Est-ce qu'après ça, il y a encore eu une suite? Bon, je crois que je l'ai dit. C'était le 20. J'ai dit, par la grâce de Dieu, on a annoncé des choses qui allaient arriver. Quand je parlais toujours de ce papa qui vient épouser votre maman, qui essaye d'imposer ses lois. La première chose, c'est la loi martiale, le couvre-effet. Après, le couvre-effet, tous les enfants doivent aller dans telle église. Et puis, c'est ce que j'avais dit en passant. Et j'ai dit qu'après le confinement, il devrait y avoir le couvre-effet. Après le couvre-effet, dans d'autres pays, confinés aux ongles, à l'issue. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de remarquer. Et après ce confinement, il y aura maintenant un couvre-effet. Il y a encore un couvre-effet qui est en train de venir. Il y a le confinement et après le confinement, le couvre-effet. Le couvre-effet qui viendra, ça sera maintenant pour imposer la vaccination. Même le confinement qui est là, c'est pour imposer la vaccination. Mais comme Jésus gagne toujours, comme je le dis, Jésus gagne toujours, Dieu est en train de mettre la confusion. Vous allez voir, beaucoup de chefs d'État vont se retirer des systèmes dans le monde. Beaucoup de chefs d'État, beaucoup de gens qui accompagnaient cette vision du nouvel ordre mondial vont se retirer. Beaucoup vont se retrouver dedans et beaucoup vont se retirer. Ils ne vont rester qu'à neuf. Neuf grandes têtes. Neuf têtes qui vont diriger la chose. Mais beaucoup de gens vont se retirer. Je dis bien, beaucoup vont se retirer. Parce que le siège, la base de cette nouvelle ordre mondiale, il y aura deux bases. Parce que là, on est en train de parler de la bête politique. Cette base aura pour siège l'Italie. Il y aura les Américains qui seront là. Il y aura beaucoup de nations qui seront là. Mais la base spirituelle de cette nouvelle ordre mondiale sera l'Italie. Le pays entouré de cette montagne. Je ne vais pas trop entrer dans l'apocalypse. Je veux juste qu'on parle naturellement pour permettre aux affermis et aux non-affermis de comprendre ce qui se passe. Sinon, en parlant de tout cela, vous avez touché l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Et vous avez bien évidemment souligné à partir du 15 mars. Pourquoi avez-vous incité sur cette date? C'est parce que Dieu m'avait dit que c'était les 15. En fait, un prophète n'improvise pas. Un prophète n'invente pas. Un prophète reproduit ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Vous avez parlé du 15. Et nous, ici, le début, le commencement de l'application du vaccin, en principe, c'était prévu pour les 17. Je vis, on a même ciblé le clinique universitaire, on l'a lié, ma chinoise, mon col et tout. Et les gouvernements ont arrêté encore. Ils ont dit non, ils arrêtent pour une date intergente, jusque-là, on ne sait pas. Alors, à partir du 15, les choses ont commencé à changer. Vous avez dit du 15 au 17, les grandes décisions vont être mises en pratique. En pratique, oui. C'est l'expression utilisée. En fait, il y a eu des décisions qui ont été prises pendant le mois de février. C'est comme ça que vous avez remarqué, le mois de février, il n'y a pas eu de mouvement. Il n'y a pas eu de grande chose. Mais au mois de mars, à partir du 15 mars, les décisions qui ont été prises pendant le mois de février devraient se mettre en pratique après le 15 mars. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le plan de l'ennemi, c'était ça. À partir du 15 mars, la mission commence. Mais le plan de Dieu aussi, c'est qu'à partir du 15 mars, Dieu commence à bouleverser les choses. Donc, et nous, et les diables, on était en train d'attendre à cette date du 15 mars. Nous, déjà ici à l'église, on était en train de prier pour ça. On était en train de prier pour le monde après le 15 mars. Parce qu'après le 15 mars, il y a une autre définition du monde. Et puis, vous allez voir, au-delà de ça, Dieu va, la colère de Dieu va se manifester. Ah bon, ok. La colère de Dieu, suivez maintenant ce que je suis en train de dire, parce que ce sont des choses qui vont arriver dans la suite du temps. La nature va exprimer la colère de Dieu. C'est-à-dire, il y aura des effets qui vont se passer dans la nature. Je donne l'exemple des inondations. Il y aura même, je voyais même l'éruption volcanique. Pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien. Pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. Si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Oui, il y aura beaucoup de, comment on appelle ça, il y aura beaucoup des événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie, le feu, il y a eu beaucoup de choses, il y aura des éruptions volcaniques, il y aura beaucoup de choses, des tremblements, des terres. Suivez très bien ce que je suis en train de dire, ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Bien que nous sommes en train de tendre vers la fin de toute chose, mais Dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuel. Quelle est l'attitude que les gens doivent observer? Les gens doivent prier, les gens doivent prier et craindre Dieu. Écoutez, vous savez, aujourd'hui on peut refuser le vaccin, mais on ne refuse pas le péché. Vous voyez, la colère de Dieu, ce n'est pas parce que les gens veulent vacciner les autres. La colère de Dieu, c'est parce que le monde est en train d'aller des mâles en pire dans le péché. On commence à supporter les abominations, l'abomination est entrée même dans l'église. Vous voyez, vous voyez l'église qui bénit le couple homosexuel, par exemple. Et il y a des, je prêchais, j'ai parlé de ça le mercredi ici. Il y a des filles aujourd'hui, excusez-moi le terme, il y a des filles vierges, beaucoup aujourd'hui, mais qui sont en train de vivre dans la sodomie. Ils se disent non, dans la famille, chez nous, les parents nous amènent à l'hôpital chaque fin de l'année pour vérifier. Alors comment, qu'est-ce que je fais? Laisse-moi faire la sodomie. Il y a beaucoup, c'est fréquent aujourd'hui et tout cela suscite la colère de Dieu. Et ce sont des choses qui vont se passer. À partir du 15, j'ai bien dit, les 15 mars, le monde aura une autre direction. À partir du 15 matin, c'est ce que j'avais dit. Donc, on va vivre des choses brusques. On va vivre des choses, quand je dis brusques, brusques, il y aura des gens qui vont faire des crises et mourir comme ça. Il y aura des disparitions brusques. Il y aura des événements que le monde, c'est-à-dire le monde, je parle des autorités, ne pourront pas maîtriser. Donc, arrêt brusque de vie. Arrêt brusque de vie. AVC brusque. Et puis, des événements très, très compliqués. Peut-être, je ne peux pas dire à la télé comme ça. Seulement, prions, continuons à demander la miséricorde de Dieu et continuons à demander la protection de Dieu. Dans ces deux cas, on demande deux choses. Mawayanza, Mbenamakila. Vous voyez, quand il y a eu l'épidémie en Égypte qui ravageait, qui tuait, Dieu avait exigé à ce que les enfants d'Israël mettent le sang sur les linteaux et sur le porc. Quand David a fait les dénombrements et Dieu a envoyé la peste, a envoyé l'épidémie, tué le peuple, il a dit la solution dans ce genre de situation, quand c'est la colère de Dieu qui s'élève, c'est soit l'humiliation et la répentance accompagnée du sang de Jésus. Mais je constatais, je remarquais quelque chose. Hommes de Dieu, cependant, vous interpellez les enfants de Dieu, mais j'ai l'impression que, comme si on vivait encore l'époque des Noé. Il y a certains qui doutent, qui disent, mais non, ils passent leur temps à suivre des informations, alors ils viennent nous communiquer cela comme un temps de prophétie. Je ne pense pas, le temps de la grâce est là et tout ça, tout ça. Sinon, face à tout ça, comment réagissez-vous ? Ah bon, je ne sais pas défendre une prophétie, parce que la prophétie n'est pas made in filgence, la prophétie est made in lola, c'est Dieu qui parle. Donc, je ne sais pas défendre ce que Dieu a fait. C'est comme si on m'ait posé la question, comment ça se fait-il un paralytique en train de marcher ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, Dieu l'a fait. Ça vous gêne aussi ? Ça vous gêne, il arrive des fois où, lorsque vous faites face à ce genre de personnes, des incrédits. Non, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. S'il faut être orgueillé un peu, je dirais, admettons, tout ce qui s'est passé pendant le confinement, tout ce qu'on a annoncé, des choses qui allaient arriver, on allait s'informer. Je donne l'exemple. Il y a des vidéos, en fait. Et je donne l'exemple, quand on a dit après le 15, il y aura mort des chefs d'État africains, le président est mort le 17, c'est-à-dire on a coopéré avec l'hôpital qui soignait le président. Donc, vous voyez, seulement le genre, le genre parle pour parler, le genre pense qu'on sait. Pour moi, quand Dieu n'a rien dit, j'ai le courage de dire que Dieu n'a rien dit. Je donne l'exemple. Il y a une dame qui nous suit, je crois qu'elle est à Londres. Elle nous a envoyé sa famille, sa famille est prise ici. Sa soeur a été enceinte, et le jour où il y a eu l'école de guérison, elle a écrit la date, elle était déjà enceinte, elle a écrit la date où elle voulait que l'enfant vienne. Elle a écrit la date, le 12 mars, je crois, c'est pas le 12, le 13, le 12 mars. Elle l'a mis dans le panier, parce qu'on avait demandé à tout le monde de mettre la date de naissance de l'enfant dans le panier. Elle l'a mis dans le panier. Après le vendredi, comme on a de prières intenses ici, chaque vendredi à 15 heures, le vendredi, elle est venue. Elle m'a dit, prophète, moi j'ai écrit le 12 mars, je vais voir mon enfant le 12 mars. Alors, je dis, ok, que Dieu t'est l'accord. On a prié, on a prié, le 12 mars, c'était vendredi. Le vendredi, le 12 mars, j'entre à l'église, je trouve la soeur ici. En train de prier, n'as-et-m'honneur. On a prié à la fin du culte, elle ne voulait pas partir. Après, elle m'approche pour dire, prophète, tu avais confirmé que j'aurais mon enfant le 12 mars. Aujourd'hui, nous sommes les 12. À 19 heures, je suis ici à l'église avec vous. Je lui ai dit, maman, rentre à la maison, appelle-moi dedans, on va parler. En 200 ans d'ici, elle entre dans le taxi. Elle n'avait même pas de contractions. Elle entre dans le taxi, elle commence à avoir des contractions. On est à l'église, au lieu d'arriver à la maison, on est à l'église, elle est allée directement à l'hôpital. Et à 23 heures, elle a touché d'un garçon. Elle a donné le nom d'Emmanuel Rapha. Dieu n'aimant pas. À son nom. C'est pas quand on dit des choses. Par exemple, elle a... C'est pas moi qui ai donné cette date à la dame. C'est elle qui est venue me parler de la date qu'elle a choisie. Et moi, j'ai prié pour cette date. Je lui ai dit, tu auras ton enfant en cette date. Elle est venue. Aujourd'hui, l'enfant s'appelle Emmanuel Rapha, le nom de l'église. Le nom de l'église. Oui. Donc, on n'est pas en train de faire des aventures. On n'est pas en train de jouer. Dieu parle. Pour ceux qui doutent encore, Dieu parle et il parle sérieusement. Moi, par la grâce de Dieu, on commence à lui... Par exemple, je donne l'exemple. Quand il y a eu une vidéo, j'ai prophétisé de l'accord militaire qu'il y aura entre l'Angola et la RDC. C'était à Philadelphie. À côté du pasteur Roland Dallot, c'est lui qui m'a donné le micro pour donner le message du pays. Quelques trois mois après. C'est là, c'est... Je crois, deux mois après, c'est là, c'est réalisé. Je m'étais informé. Vous voyez ? Donc, Dieu parle. Dieu parle. Sinon, ça ne dérange pas. Et comme on dit qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, bien sûr, mais des fois, la compassion, en fait. Vous vous dites, mais c'est lui, c'est un frère. C'est quelqu'un que je connais. Je partage avec lui tout en regardant le mal ou le désagrément qui pourra arriver. Mais cette personne ne me comprend pas. Ça ne vous dérange pas, des fois, d'insister encore sur les messages, non ? Vous savez, je vais dire ça devant tout le monde. J'aimerais vraiment qu'on me prenne un gros plan, comme on l'a dit. Oui, oui. Je vais suivre cette émission. Mes frères et sœurs et ma famille vont suivre cette émission. Je ne rappelle pas de mauvais souvenirs. Je vais répondre à votre question. En 2001, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'avait donné la date de la mort de ma mère, pendant qu'elle était encore en bonne santé, comme toi et moi. Et le Seigneur m'a demandé de prier avec toute la famille. À l'époque, toute la famille était catholique. Donc, moi, j'étais traité de Binzan Binzan. Donc, oui, tu ne veux plus aller à l'école, seulement la prière. Et je pleurais en disant, prions, prions, maman va mourir, maman va mourir. Telle date, maman va partir. Et personne ne me voyait. Et j'ai fait asseoir mes ancres. Je les ai dit, voilà ce qui va se passer. Voilà les choses qui vont se passer le jour de sa mort. Il se passera comme ceci, il se passera comme cela. Je donne les détails. En passant, tu le sais, j'ai donné la date de la mort de Savine. Puis, j'ai donné la date de la mort de... Il fait le rang des récabilisations. Voilà, voilà. Donc, j'ai été aussi informé. J'ai été dans le cours. Et des langos là et du courant. Vous voyez. Donc, j'ai donné la date de la mort de ma propre mère. Je la regardais tous les jours en sachant que, jour pour jour, comment on dit, jour J-moin. Jour J-moin. Jour J-moin. Jour J-moin. Je salue en passant un ami à moi, le pasteur, le révérend Armand Sabiti, à la veille de la mort de ma mère. Ma mère est morte le 18 mars, le 18 mai. Le 17 mai, Isaac a férié dans le Congo. J'étais au Maki. Mon ami est venu au Maki à 8 heures du matin. Il m'a dit, mon frère, Dieu est capable de changer sa volonté. Parce que moi et lui, on savait que demain, maman a pu faire. C'est mon ami, mon meilleur ami. On a commencé à prier avec cet homme de Dieu. On était des enfants. Moi et lui, on était en 6e. Lui, il était au Maki, moi aussi au Maki, mon séril. Il est venu me voir. Il m'a ouvert la Bible. La Bible dit, Dieu peut changer le roi, c'est qu'il y a, c'est, souviens-toi. Il m'a exhorté. Alors que Dieu m'avait déjà dit, que ma mère allait partir. Les gens qui connaissent ma mère, les gens qui connaissent cette histoire, il y a des fois que je suis en train de parler. On a prié avec ses frères de 8 heures à 22 heures. Tu vois, la mort. Tu vois, la mort. Quelle est la prière que tu vas faire aujourd'hui? Je fais toutes sortes de prières. Je pleurais. Je fais tout ce que je pouvais faire. Le 19 mai, le 18 mai, tôt le matin, à 3 heures du matin, le Seigneur me réveille pour me dire que ma mère était morte. Quand les gens sont venus me prendre, parce que j'étais au maquis, ils m'ont trouvé, je crois, mes amis de l'école, les savent déjà, je les ai tous réveillés, les amis avec qui on était en 6e, je les ai tous réveillés pour dire que ma mère est morte. « Pourquoi tu dis ça? » « Pourquoi tu dis ça? » « C'est la satana! » Je dis non, 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 non. On a arrangé, j'ai arrangé mon sac déjà. Quand la voiture est arrivée, tous mes amis me regardaient comme un sorcier. Et je les ai juste dit, « Vous êtes venus me chercher? » « Tu es au-dessus, quelque part, tu es au-dessus, tu es au-dessus, tu es au-dessus, tu es au-dessus. » Elle a dit, « Non, toi qui es au-dessus, maman, confie. » Et tout le monde s'est mis à pleurer. Donc, je l'ai dit parce que je sais cette douleur, je sais ce que ça fait. Tu donnes un message à quelqu'un. Et puis, ma famille aujourd'hui est parmi les familles citées, familles chrétiennes. Et comment est-ce que ma famille est devenue chrétienne? À cause de la mort de ma mère. Quand ma mère est morte, c'est alors que tout le monde pouvait croire maintenant à l'église des réveils. Tout le monde pouvait croire maintenant à la prophétie. Tout le monde pouvait croire que Dieu parle et il réalise. C'est qu'il dit, « J'ai vécu ça. » C'est du « vécu, j'ai vécu ça. » Et voilà. Donc, ça fait mal quand on te dit des choses. J'ai été culpabilisé. Toi, tu connais, j'ai tourné l'émission avec Jean-Luc. À l'époque, il était à la CNTV pour annoncer qu'il y aura Impila à Brazzaville, tremblement des terres, les gens qui habitent là-bas, moi et Jean-Luc, on a tourné cette émission. Les gens me prenaient pour un fou quand je disais ça. Mais quand les gens sont morts après, tu vois ce que ça fait ? Ça fait mal. Et aujourd'hui, je suis en train de dire, les gens qui habitent autour du volcan à Goma, faites attention. Et puis que le gouvernement prenne des précautions déjà. Parce que la colère de Dieu, ces volcans-là, bientôt, il y aura quelque chose qui va se passer à Goma. Ainsi me parle le Seigneur. Donc, voilà. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit, après le 15, le monde aura une autre direction. Nous sommes en train de vivre une autre direction de choses. Attachons-nous à Dieu. To sambella, to bonbella, nengasolo, to tikamasou, arrêtons tout ce qui provoque la colère de Dieu. Et c'est avant Dieu, avec sincérité et avec humilité. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Et, 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 du nouveau à Kinshasa, guériré la Tiela Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek, met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très, très disponible à un prix abordable. mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très, très disponible. Bien-aimé, bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, et, du nouveau à Kinshasa, de nouveau, ni le part ailleurs, de nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci, Seigneur. Quand vous êtes venu, entre les fêtes et les naka, il y a des voisins et les voisins. Si vous êtes venu, il y a des fêtes, il y a des fêtes. Mère, il y a des fêtes. Il y a des fêtes. Il y a des fêtes. Merci. 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 Merci beaucoup. Je crois que c'est vrai que ça fait très mal. Alors, on n'a pas le choix. Je sais pourquoi j'ai insisté sur ça, parce que j'ai l'impression comme si les gens... C'est comme si on traversait l'époque des Noé. Il faut faire attention, le prophète parle, tout ça, mais les gens prennent encore plaisir et traînent encore dans la distraction. Croyant qui est, c'est vrai, et on va s'éveiller. Mais pas Alain, pas Alain. Oui, pas. Nous, ici, dans cette église, Emmanuel Rapha, l'année passée, 2019, je crois, on était en plein veillet ici. Le Seigneur m'a dit, la vie d'eux est sur ma page. Prions pour l'aéroport d'Eneville. Il y aura un incendie d'un, brisquement il y aura un incendie à l'aéroport d'Eneville. La vie d'eux est sur ma page. On s'est mis à prier, Seigneur, épargne, même s'il y aura un incendie, mais prions qu'il n'y ait pas perte de vie humaine. On a prié, on a prié, le lendemain, le matin, on se réveille, never boy. Donc, à l'aéroport d'Eneville, l'incendie, ça la mette. J'avais aussi l'information qu'il y aura un incendie à l'aéroport d'Eneville. Vous voyez, Dieu parle, mais en fait, les gens, les gens aujourd'hui, bon, ce n'est pas aussi de leur faute. Il y a eu beaucoup de gens qui ont désacralisé la prophétie, qui ont manipulé les gens à cause de la prophétie. Il y a beaucoup de gens qui ne nous suivent pas. parce que je me présente à l'émission comme prophète. Quand tu ne dis rien, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophète. Non, moi, je ne parle que quand Dieu parle. Quand Dieu ne dit rien, il n'y a rien dit. Même si tu me donnes des millions, si je ne vois rien, je ne vois rien. Et si Dieu me dit « Je ne suis pas vraiment si je n'ai pas de prophète » « Je n'ai pas de prophète, je n'ai pas de prophète. » Non, je prie. Dieu n'est pas bavard aussi. Les gens, comme il est très bavard, il parle à tout moment quand il est. Dieu, le créateur du ciel et la terre, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, parle. Parle. Je n'aime pas le média. Je n'aime pas le média. Je n'aime pas l'un comme mon mécène. Mais quand je viens, je dis des choses qui arriveront. Ces choses arriveront. Donc, ça arrivera. Ça arrivera. Ça, c'est important. En 2001, j'ai annoncé qu'il y aura la guerre sur le boulevard du Trente-Jean. Qui pouvait croire qu'il pourrait y avoir la guerre sur le boulevard du Trente-Jean ? Ça s'est passé en quelle année ? Il y a eu une guerre sur le boulevard du Trente-Jean. C'était en quelle année ? Affrontement entre Jean-Pierre Béma et 2001. Moi, j'ai dit ça à la télé. Non, c'était en 2004. 2004-2005. Après les élections. Après les élections, oui. Quatre ans après, qui pouvait croire qu'ils pouvaient imaginer qu'ils pouvaient avoir la guerre sur le boulevard du Trente-Jean ? Oui. Dieu parle. Il parle et seulement nous, nous sommes distraits. On ne prend pas les choses au sérieux. Tu m'as dit que tu commis et moi jouais mon bruit. Mais Dieu parle, papa. Ça, c'est grave. Jésus-Christ sur la dose unique. Oui, Jésus-Christ. Tu présentes Jésus-Christ autrement. Autrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais non, il exagère aussi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tout ça, tout ça. Mais c'est comme si il a commis tout ça, tout ça. Je lui ai dit bon, je poserai la question. Jésus-Christ, la dose unique. C'était inspiration d'abord. On fait un petit tour en arrière. C'était fini comment ? Après avoir expérimenté comme vous avez toujours fait parce que j'ai toujours assisté et il y a eu une période où vous étiez en train de faire des services, prier pour des malades et les gens, il y avait des miracles qui n'ont pas possible aussi. Et c'est dès là où vous avez compris qu'enfin, Jésus-Christ, c'est la dose unique. les thèmes ou l'idée de Jésus-Christ, la dose unique date de 2002. Avant la mort de ma mère. Avant la mort de la mort. Ma mère ne marchait plus. Pour ceux qui étaient avec moi à l'église, les sanctuaires, ma mère ne marchait plus. Ma mère était alitée. On a fait toutes sortes de prières. Et ça commençait à refroidir ma foi. Ma foi. Jésus m'a dit qu'il était la dose unique. Jésus m'a dit qu'il était la dose unique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a demandé d'aller prier pour ma mère. Je priais pour ma mère. Ma mère s'est levée. Elle a marché. Je crois, le pasteur Simon de Sacala de l'église, les sanctuaires, tous les pasteurs, tous ceux qui ont été à l'église, les sanctuaires connaissent cette histoire. Elle a marché. Et après c'est là, quand même, elle est morte. Mais avant la mort de Jésus et avant la mort de ma mère, Jésus m'a dit, Dieu m'a dit par un prophète d'aller prier pour ma mère. Ma mère s'est retrouvée au campus, à l'hôpital au campus. Je suis allé prier. Je ne sais pas si les gens peuvent se souvenir de cette histoire. Je suis sorti du campus chemise en morceaux. Jésus m'avait dit quand j'allais, c'est aujourd'hui que je vais te montrer que je suis la dose inique. Je suis allé là-bas, j'ai vu des gens, tu vois, je suis allé prier pour ma mère, sachant que ma mère allait mourir. Mais cette dose inique de Jésus, je devrais faire bénéficier à tout le monde. Je prie pour les gens. Je prie pour les gens. Vannes, j'ai dit, c'est l'opération, tu as l'écout. Le temps ou pas, tu as l'écout. Il n'y en a pas. Il n'y a pas l'écout. Je ne sais pas, c'est là où tu es. Je ne sais pas, les chemises ne sont pas qu'un 2000, ils ne sont pas Je ne sais pas, la police, la police. Pour la sécurité, le campus, il se retrouve, parce qu'il y a ça, il y a une désordre. Il y a eu des mal. Beaucoup de gens n'ont plus été opérés ce jour-là. De miracles instantanés. Jésus m'a dit, voilà, c'est par ma volonté que je prends ta mère. Ce n'est pas que tu n'as pas l'anxion. Ce n'est pas que je suis incapable. Moi, Dieu, je suis incapable. Je suis la dose unique. Je t'ai démontré que je suis capable de faire. Mais pas battre une source pour ta mère. C'est ma volonté. Accepte-le et avale cette coupe. Très dur. Et puis, la mère a avalé, mais on n'avait pas de choix. Sinon, l'homme de Dieu, la troisième session est la toute dernière de cette année. Oui. L'école des guérisons. Pour ce 27, samedi 27, c'est ça? OK. Alors, comment vous vous préparez? Bon, on se prépare dans la prière. Le reste, c'est Dieu qui sait. Le reste, c'est Dieu qui sait. J'ai comme impression, ma question opposée, ça me pousse à parler de moi qu'à parler de Jésus. Et ça commence à me gêner. Je ne vais pas prendre la place de Jésus. Donc, moi, je ne suis qu'un instrument. C'est lui qui fait tout. Donc, c'est Jésus qui fait tout. Il va faire ce qu'il voudra. Si, alors c'était là, que le paralytique marche, le paralytique marchera. Mais seulement la spécialité, la particularité de cette école, c'est plus pour les femmes qui ont des problèmes ou des couples qui ont des problèmes de conception. Wana vraiment, donc... On dit ça comment? Dans l'amitié. Je me suis investi dans ça. On a déjà des témoignages. Il y a un Filgence. Il y a un Filgence déjà qui est né. Il y a Emmanuel Rafa qui est né. Il y a un Kousou qui est né. Donc, il y a déjà trois balles. Donc, maman, on a dit qu'on a accouché d'un garçon qui s'appelle Ange. Ange Kousou. On a donné mon nom. Pourquoi? Parce que la dame avait des problèmes pendant sa grossesse aussi. Et pendant sa grossesse, ça perturbait tellement. Moi, on a déjà une position à ma vie. Elle est venue. Moi, on a déjà une position à ma vie. On a imposé la main. On a fait le mouvement de la main. Moi aussi, on a des mouvements. Ça, il y a des mouvements beaucoup. Il y a des mouvements beaucoup. L'enfant aussi a changé de position. Elle est allée à l'hôpital. On lui a dit qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on a déjà une position. Et quand elle a accouché, elle dit qu'elle a couché. Donc, on est en train de se préparer spirituellement. Et puis, l'organisation, bien que c'est lent avec le moyen, c'est compliqué. Mais ce samedi déjà, on sera là. OK. Merci beaucoup. Ce samedi déjà, on sera là. Sinon, il y a quand même des gens qui ont posé beaucoup de questions. Ils disent, mais mes prophètes, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai. D'ailleurs, il s'était bien mentionné, bien souligné qu'il va beaucoup plus... Ça sera en fait. Il fait appel aux ceux qui ont des problèmes de déconception. Mais bizarrement, c'est comme si vous ne priez pas pour eux. Vous ne faites pas appel à toutes ces femmes-là, alors que vous avez toujours l'habitude de dire, le paralytique, pas pour ça. Alors, quand il s'agit de ça, pourquoi est-ce que les choses se passent assez calmes? Bon, les paralytiques, ce sont des problèmes visibles. Vous voyez, visibles. Tout le monde voit que quelqu'un a une malformation, qui ne marche pas, qui ne voit pas, qui avaissait et tout. Mais pour les femmes qui ont des problèmes de déconception, je le fais exprès. Je ne peux pas inviter des femmes qui ont des problèmes de déconception. Passez devant, je vais prier pour vous. C'est salir leur image d'une manière ou d'une autre. Bien que dans la présence de Dieu, il ne faut pas avoir honte. Mais dans la présence de Dieu, il faut aussi préserver l'image de quelqu'un. Je donne l'exemple. Admettons, Papa Alain, vous venez dans cette église. Vous trouvez le prophète Filgence en train de délivrer une fille. Les esprits en train de parler dans cette fille. Je ne sors pas. Après la délivrance, Trois jours après, votre petit frère vous présente cette fille. Fiancé, je vais épouser cette fille. Quelle image passera dans votre tête en prière? Sincèrement. On aura peur quand même d'elle. Non, non. Comment allez-vous réagir? Non, non, pas elle. Parce qu'elle, je pense qu'elle est possédée. Elle a des mauvais esprits. Tu vas dire qu'elle est possédée. Oui, oui. Tu ne vas pas dire qu'elle était délivrée. Tu vas dire qu'elle est possédée. Tu vas dire qu'elle est possédée. Tu vas yéter. Tu vas yéter. Tu vois. Donc, c'est ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, même quand il y a des délivrances, moi, je ne filme pas. Je ne fais pas parler des démons. Parce que l'être humain ne retient qu'il n'y a pas. L'être humain ne va pas retenir qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous comprenez. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, reste comme souvenirs. Les mal restent comme souvenirs. Le bien, on oublie. C'est-à-dire, quand vous faites passer les femmes qui ont de prendre des conceptions, c'est que les gens vont retenir. Eh! Il y a même des couples. Par exemple, il y a une femme qui a de prendre des conceptions. Il n'y a pas. 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 Après une année de mariage. Ou après deux ans de mariage. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand la belle famille... Parce que nos vidéos, c'est sur live. Quand la belle famille... Je n'y a pas. Je n'ai pas l'équilibre. Je vois moi aussi à moi. Je n'ai pas l'équilibre. Alors que moi, je n'ai pas l'équilibre. Qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Il y a une fille qui est plus tard... Le menace, mais elle va commencer. Je comprends. On est en train de protéger l'image pour des combats. Pour protéger les difficultés. La douzine est donc donc... En mars, ils sont au troisième mois. Qui en a combien de moins ? on a encore beaucoup de temps on a beaucoup de temps donc mieux vaut la fin d'une chose j'insiste mais si tu étais aussi à la première édition ne manque pas cette édition parce qu'on clôture donc je vais monter déjà en fait il n'y aura même pas de modération je pense je crois que la chorale va juste chanter et je monte, je commence à diriger la prière je serai debout là avec vous pendant tous les heures qu'on sera là je serai là en train de prier avec vous en train de déclarer vous savez il y a des grossesses il y a des moments où tu pries tu déclares pour tes enfants que tu vas avoir il y a aussi des gens c'est le moment aussi de prier pour tes enfants donc c'est pas seulement des femmes qui ont de prendre des conceptions c'est pour toutes les femmes c'est le moment de bénir tes enfants c'est le moment de consacrer tes enfants à Dieu donc c'est plus pour les enfants il y a déjà papa il y a déjà je porterai des hommes de Dieu je porterai des grands tombes d'affaires donc tu les déclares c'est ce genre de prière qu'on va faire il y a des parents qui ne béniront pas les enfants il y a des parents qui ne béniront pas les enfants il n'y a pas un bon état il y a beau ta déjà c'est fini on va te prier donc on aura le temps de prier pour nos enfants de prier, prier, prier et de prier pour oh qu'on va faire la beauté même dans la beauté dans la beauté, je vais prier aussi pour mes enfants. Effectivement. Merci beaucoup prophète Filjance, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais du moins, on va avoir plus de précisions. Déjà pour ce 27, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder dans la salle? Il faut quoi? Bon, il y a un détail pour ceux qui prient pour les gens qui ne sont pas sur place. J'ai vu une maman à l'édition passée, je ne sais pas si vous avez... Je crois que vous pouvez aussi amener soit un vêtement, soit une photo de votre fils ou fille qui est malade, peut-être à l'Iban, peut-être à l'intérieur, on va prier pour ça. On est en train d'enregistrer. On est en train d'enregistrer les cas. Parce que, vous voyez, avec les salles, nous louons la salle par heure. Et ça, la salle, tu vois, par exemple, l'édition passée, on s'est retrouvés, il y avait plus de 20 malades qu'on n'avait pas prié pour eux. Parce que R est coquille. Et ça fait mal. Alors, quand on prie, on prie, la priorité, c'est d'abord les gens qui se sont enregistrés. Et les gens qui ne se sont pas enregistrés, oui, on va prier pour eux, mais on prie d'abord pour les gens qui se sont enregistrés. Donc, faites-vous enregistrer. Je ne crois pas, pas Alain déjà avalait les numéros. Faites-vous enregistrer par le numéro du prophète. Et moi, à mon tour, j'envoie ça à notre cordon. Et venez à la salle, venez là tôt. Parce que c'est la fin. Je ne veux pas que tu manques la place. C'est la fin. Il n'y a qu'à sept heures. Moi, je serai déjà à huit heures juste dans la semi-micro. Donc, sept heures, tu es là déjà. D'ailleurs, nos programmes, tous, tous les ouvriers, tout le monde, nous allons passer, nous, ici. Nous allons passer, nous, ici pour préparer l'activité. Après, ici, 5h30, on part directement. Donc, c'est notre dernière activité pour cette année, École des guérisons. Mais on aura de prières pour la nation. On aura, comme j'avais dit, on a une autre activité le 30 juin. Mais on finit d'abord ça et puis on vous parlera de l'activité du 30 juin. Et on va créer. Chaque vendredi, on est ici en prière. Il y a même la maman aux Bawiyaka, qui ont de prendre des conceptions. Donc, il y a un vendredi. Vous savez ce que je fais? Chaque vendredi, c'est une façon d'accompagner l'église, d'accompagner les enfants de Dieu dans la prière. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, prophète Fégeance. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, ne ratez pas ces tout derniers événements de l'année 2021, bien sûr, parce qu'il y aura plusieurs événements. Mais en ce qui concerne l'école des guérisons, c'est la troisième et la toute dernière de cette année. Alors, si vous ratez la dernière session, vous serez obligés d'attendre jusqu'à l'année prochaine. Sinon, les événements vont toujours continuer, bien sûr, avec l'homme des dieux. Alors, profitez, profitez, profitez. Alors, tout s'est fait gratuitement. Ne manquez pas. Et vous avez également besoin de soutenir l'homme des dieux, comme je vous ai toujours dit que la chaîne, elle est commerciale. Pour passer à l'émission comme ça, il paye toujours. Alors, vous avez besoin de le soutenir également. N'hésitez surtout pas. Donc, au plus de 100, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Donc, c'est les numéros. Vous voyez, j'ai déjà avalé les numéros, il est là. Donc, vous pouvez le contacter. Il va vous recevoir. Soit écrivez-le sur WhatsApp. Je répète, le numéro plus de 143, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Là, vous aurez prophète Paul Filgence Koussou. Donc, il était notre invité. Je crois que nous allons le recevoir très, très prochainement. Surtout, ne manquez pas. Vous allez suivre la troisième session en direct comme d'habitude. Alors, vous allez belé, 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 belé. Respectez seulement l'ère de Kinshasa. Parce que les gens posent des fois des questions. Papa, là, mais ce sera l'ère de chez nous. Donc, l'ère de Kinshasa. Donc, vous allez nous suivre. Homme de Dieu, on peut finir pour aujourd'hui? Oui, on peut finir. On finit déjà comme Mabé Kouiba. Kossé Ngarizan Angol et Soumouté. En passant, nous avons besoin de votre soutien. Déjà, j'ai dit merci à ceux qui sont en train de nous soutenir de loin, soutenir l'école des guérisons. On a vraiment besoin d'être une bénédiction pour vous. Alors, ce n'est pas aussi un péché que vous soyez une bénédiction pour nous. Pour ceux qui sont à l'étranger, Ésa, école des guérisons, il y a Souka. Donc, fais ce que Dieu te demandera de faire. S'il faut sceller la bénédiction, s'il faut bâtir ton hôtel sur cette activité, vraiment, ça sera une bénédiction pour nous autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, la salle, ça nous prend 1200 dollars sans compter autre chose. Je crois que les prochaines éditions, on va s'arranger pour avoir un chez nous. Parce que je ne vais pas mélanger le ministère et l'église. Le ministère, tout ça. La place, c'est un abissu, tout ça. La main, c'est un abissu, qui est l'église du pasteur Rosaline Etika, l'épargne. Donc, voilà. Vous avez besoin aussi d'être partenaire de ces ministères pour soutenir cette activité. Vous savez, en passant, déjà, pas loin qu'hier, on était au point d'annuler cette activité. Ouh! Oui. Il y a des gens avec qui j'ai parlé. On était au point d'annuler cette activité parce que beaucoup de choses ne sont pas encore réunies. Beaucoup de choses ne sont pas encore prêtes. Mais nous continuons à croire que la semaine qui nous reste, Dieu va toucher les gens. Dieu va nous bénir financièrement pour en finir. Voilà. Merci beaucoup, Homme de Dieu. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Alors, je répète les numéros. Plus 243, 82, 50, 60, 70, 8. À la fin, vous aurez le prophète Paul Fidjanskoussou. Alors, on se retrouve tous le 27. Alors, dans la même salle, son et lumière. Et référence Maison Bongo. Dans la démonie shop. Donc, c'est là où va se tenir cet événement. Alors, soyez nombreux, nombreux, nombreux. Et vous qui avez besoin de suivre les lives, alors connectez-vous ou abonnez-vous déjà sur Nouvelle Tendance TV. Nouvelle Tendance TV. Et vous aurez la facilité de suivre les lives en direct. Alors, portez-vous bien. Bye-bye. À la prochaine, je vous laisse. Je crois que le prophète va prier pour vous qui nous suivez. Éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple qui nous suit de l'intérieur, de la capitale, de partout où vous êtes, que l'Éternel puisse vous bénir. Que l'Éternel puisse vous mettre à l'abri contre tous ces vents d'épidémie, de pandémie. Que l'Éternel couvre vos familles de son sang dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous épargne et vous préserve de tous les dangers et de tout le plan de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Laisse que la grâce, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui, l'année 2020, étaient appelés stériles, je déclare que l'année 2021, le Dieu qui a créé le ciel et la terre t'accordera un enfant au nom de Jésus. Si hier, on t'a appelé chômeur, l'année 2020, l'année 2021, si l'année passée, tu es à l'étranger, tu vas prendre des documents, je prophétise et je déclare que l'année 2021, je ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu fera en sorte que tu aies de papier, je le déclare au nom de Jésus. Je prie, je scelle ta bénédiction, je scelle ton mariage, je scelle ton élévation, je scelle ta guérison par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez guéris, soyez restaurés, que l'Éternel puisse vous bénir et que l'Éternel puisse vous garder fidèle à lui parce que la Bible dit à quoi servirait l'homme de tout gagner sur la terre et à la fin, à perdre, je prie pour vous et pour vos familles que personne ne rate le ciel. Je prie pour vos familles, je prie pour vous que le diable à Longola, à ta moine, à mon côté, à l'Ibotana, à la présence, à l'Éternel, le jour de son retour. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, je bénis Tendance Télévision aussi, je bénis les personnels et je bénis Papa Alain Delé de toutes sortes et formes de bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501